Tout premier bagaille, en ce qui concerne la prétendue convocation du sénateur Kassi, je voulais préciser qu'il n'y a pas encore de convocation au regard de la procédure. Pourquoi gagner la convocation ? Je ne dois pas gagner la convocation, mais pourquoi gagner la convocation ? Et ça, je regrette de dire, le m'gadé sa DCPJ vouye les convocations, mais en plus, c'est le journal qui vous fait un état. Le DCPJ, comme la police judiciaire, a convoqué un citoyen, quel que soit le citoyen. Gé quatre éléments qui doué rentré dans la convocation. Premier bagaille, DCPJ, il fait pour le dire, qui est-ce qui mander la convocation, qui est-ce qui va l'autorisation pour le faire ? Est-ce que la page est dans le cadre d'une commission au regard droit du cabinet d'instruction ? Est-ce que la page est conformément à la demande du parquet ? C'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, ki doué nan convocation. Fon de CPJ dit, nan kade ki dossier ? Ki dossier kap traité ? Troisième élément, ki doué nan convocation, fon de CPJ dit, a ki titre ni konvoqué pou ? Est-ce que c'est à titre de témoin ? Est-ce que c'est à titre d'inculpé ou de prévenu ? Est-ce que c'est à titre ou de victime ? Y a quatrième élément, ki doué rentré nan convocation, fok de CPJ rappelé moun nan, droit ke l'ganyen pou l'fèl accompagne d'un avokat. Tame di, sou moun nan DCPJ, ou pa ka fon, ou pa ka fon convocation, ki gen kak élément sa yo la dan, tame di, ou sou ne ki pa jom nan l'ekol DCPJ ? Voilà pourquoi, analysant la convocation du sénateur Kassi, la prétendue convocation, nous comprennons que pour qu'au guère convocation, nous avons écrit à la DCPJ pour nous dire, un, dis-nous, nan kade ki dossier ? Dis-nous, a ki titre, est-ce que c'est témoin, inculpé, victime ? Dis-nous, sou base ki autorisatio ? Est-ce qu'il y a une commission regardatoire du cabinet d'instruction ? Est-ce qu'il y a une demande express du banquier ? C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde, parce que les parents n'ont pas été créés comme ça, ou contre vos concitoyens, et vous dire, t'es en a DCPJ ? Bon, sort Kitchen ? Bon, là et les maisons, tu sais pas que ça seسمiralang là-bas, etc. Ou qu'il y est longtemps ? Ou qu'il y a une éleur émise à débat ? Ou qu'il y a une clé ? Ou qu'il y a une clé ? Ou là nous mettons vos les baraissories ? Ou qu'il y en a déjà ? Ou me Зд Barré ? J'enuju, n'ai plus enviellement. Voilà pourquoi nous avons demandé à la déception d'être précise dans sa revoquation. C'est-à-dire que qui est-ce qui porte autorisation revoquée? Est-ce que vous agissez sous la base d'une commission au cadre du cabinet d'instruction? Est-ce qu'il y a eu une demande express du parquet, puisqu'il n'y a pas de flagrance? Quel est le dossier? Quel est le dossier lié? On n'aime pas l'honneur, mais qui est le dossier qui a prété pour l'honneur de l'honneur? Je vais préparer ma défense, c'est un principe. A qui dit tout convoqué? Est-ce que c'est comme témoin? Est-ce que c'est comme inculpé? Est-ce que c'est comme prévenu? Est-ce que c'est comme victime? Et il faut rappeler que vous avez gagné pour nous faire accompagner dans la route. Fort de tout ça, nous dit M. DCPJ, 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'il faut faire en la circonstance. Nous attendons la DCPJ. Nous attendons la cabine, qui s'abatent là. Nous ne savons pas qu'on ne convocie pas un citoyen de cette famille. Votre précision, je ne sais pas répondre. Nous avons dit que nous avons décidé la DCPJ. Les DCPJ, 2, 4 et le même avis, pour le bonnetir nous, de quoi s'acheter nous. Que lastly, que les patients qu'on ne l'avume peut-être pour grand désirant ? Que les patient patrons ont trois? La breathing�é Ca va prendre en une C'est le premier pas soir de déchets. C'est le premier pas. La partie s'enlève. D'accord. Je ne peux pas anticiper. Nous attendons la déchets. C'est le premier pas. C'est le premier pas. C'est son rêve. C'est son choc. C'est un silence. 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 Je vous donne des professeurs. Maintenant. En ce qui concerne la grande journée de mobilisation. Prévue pour ce 28 février 2021. Au niveau de l'opposition en général. Au niveau du secteur démocratique et populaire. De façon particulière. Nous sommes très heureux. Nous sommes très contents. De constater que je dis à. La mobilisation. Ce n'est plus l'affaire de l'opposition. La mobilisation est multisectorielle. C'est la société haïtienne, dans toute sa diversité, qui s'engage dans cette bataille pour le respect de la Constitution. Parce que tout le monde reconnaît que depuis 7 février 2021, le mandat constitutionnel de M. Jourdel Moïse définit. Et aujourd'hui, Jourdel Moïse, là où il est au palais national, c'est tenu sur partenaires de titres, ce n'est plus un président constitutionnel. Et, je vous dis, c'est tout le monde qui est en mobilisation. Oui, avocats là-dedans, dans les fédérations des barreaux, dans l'Église catholique, qui parle, dans l'Église catholique, qui représente aujourd'hui le porte-parole de l'Église catholique, qui fait le lien entre l'Église catholique et le peuple haïtien. Dans les positions protestants, dans les positions droits humains, dans les positions diasporaires, vous nous disons, j'aime le plan, c'est tout le pays qui est en mobilisation. Et journée, mobilisation 28 février, c'est la journée de mobilisation pacifique, ce sera totalement pacifique. C'est toute population qui peut descendre dans la vie. Ce sera pacifique et c'est pour tout le monde conformé de nous réaliser une très grande démonstration de force. Nous avons besoin de 2 millions de monde pour aggraver le pays dans les rues. Pour nous montrer au monde entier que c'est la société haïtienne, dans toute sa diversité, qui rejette Chauvinel Moïse comme président de facto. C'est tous les pays qui s'engagent dans cette bataille pour le respect de la constitution. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement pour tout presse, c'est dans tout pays. Et ma croix-t-il encore, ma préponde question, puis le monde qui dit, transition va bon, qui transition nous va le faire ? C'est le monde qui a des inquiétudes. Je pensez sur la transition qui va le faire pour 2-3 monde que les a le fait par nous. Je leur redis, mes chers amis, cette transition, ce sera la dernière transition. Ce sera une transition de rupture, une transition équilibrée. Transition, ça, c'est pas pour les affaires du droit parti politique, c'est pas pour les affaires du droit groupe de société civile. C'est la transition participative. Mon cap non transition, y'a bladan, sous base d'intégrité, sous base de compétences, sous base d'engagement, dans la bataille pour la démocratie. C'est nous tous ensemble qui pour travailler, qui pour bataille, pour nous réussir transition ça. Transition ça, c'est une feuille de route très claire. Transition ça, c'est une feuille de route, transition ça. Tout le monde qui prend le ministre, qui prend le premier ministre, qui prend le directeur général dans la transition, c'est pour y'a fait déclaration patrimonio pour tout le monde connaît, mais avec une quantité cop, qui prend le rentrer dans l'État, soit comme ministre, premier ministre, ou bien comme directeur général. Et Joseph Bessen, lui, président destiné par l'opposition à la société civile, la qui a fait le même déclaration patrimonio. Ce sera la transparence financière en action. Tout ça qui a fait dans l'État, la population qu'on est, combien de cop qui a fait le budget chaque ministère, combien de cop qui a fait le ministère, son directeur général dépensé, quel est le montant des subventions qui a fait chaque ministère, chaque direction générale. Pour tout le monde qu'on est, on nous bataille ensemble, pour nous réaliser, pour nous réussir la dernière transition. On transition qui peut permettre que, un, nous faire conférence nationale là, pour nous écraser le système miro-mi-ba, qui s'il y a une inégalité dans le pays. On transition qui permet de nous faire avancer, on s'il y a des dossiers importants, dossiers Petro Calbet, Massacla Salim, dossiers Massac Cité Soleil, Café Feuil Belé, on transition qui permet à la fin, on transition qui me permet de faire avancer,